8h33 sur les ondes du 91.1, ce matin, on est en compagnie de Luc Bussière. Bonjour Luc. Bonjour Sébastien. Et là, tu veux nous parler d'abord d'une grande réforme qui s'en vient à l'Université de Hearst. Oui, c'est quelque chose qui s'apparaît loin encore. C'est pour l'automne 2014, mais pour nous autres, ça s'en vient très vite parce qu'on a des gros, gros changements. Il va y avoir des changements au niveau des programmes, mais on va en reparler de ça plus tard. On est en train de faire approuver tout ça avec l'Université Laurentienne avec qui on est affilié. Mais aujourd'hui, on veut parler d'un des gros morceaux de la réforme qui est une façon différente de donner les cours. On va appeler ça, pardon, enseigner en bloc. Qu'est-ce que c'est ça? Enseigner en bloc, il y a grande ligne. Enseigner en bloc, c'est une façon de donner les cours d'une façon intensive, très intensive. Au lieu d'avoir un cours actuellement, comme dans toutes les universités, les collèges qui étaient allés sur 15 ou 16 semaines, sur un semestre, où on fait cinq cours en même temps, souvent quand on est à plein temps, là on ferait, c'est le principe de faire avec un bloc, une chose à la fois. Donc, on fait un cours, on le commence, on le termine, on a juste un cours. Quand il est terminé, on en commence un deuxième. Donc, on s'imagine que c'est une grosse révolution. Pendant trois semaines, on est avec un prof qui fait juste ça, puis nous autres, on fait juste ça. Tout le monde est concentré sur la même chose. Tout le monde est concentré sur la même chose. Il y a différentes façons. Des blocs, ça se sépare comment, là? Oui, OK. Donc, sur un semestre régulier, il y aurait cinq blocs qui durent chacun trois semaines. Il y a encore une semaine d'études à travers tout ça, qui là devient vraiment une semaine de vacances, parce que quand on a fini un bloc, il n'y a rien d'autre à entamer. Ça fait que là, on a une vraie semaine de pause au milieu du semestre. Ça, ça peut être un des avantages. Mais autrement, ce qu'on ferait, c'est de donner, par exemple, l'équivalent de 12 périodes d'enseignement, 12 fois 3 heures, sur trois semaines. Donc, quatre jours, par exemple, on a nos cours l'avant-midi, de 9h à midi, du lundi au jeudi. Nos semestres vont toujours être organisées, nos blocs, comme ça, sur quatre jours. Donc, quatre jours de travail, ensuite trois jours de pause, ou en tout cas, il y a peut-être des choses à faire, mais on n'est plus avec le prof. Donc, on a, comme ça, sur trois semaines, du lundi au jeudi, le cours peut être en matinée, en après-midi, en soirée, comme c'est le cas actuellement. On peut aussi avoir, donc ça, on appellerait 12 rencontres, appelons-le le mode 12. Parfait. Puis, on a une autre formule, qui est ce qu'on appellerait le mode 6, où là, on se rend compte, la moitié du temps, l'autre moitié, c'est du travail personnel qu'on fait, un peu comme les gens qui sont familiers avec nos services, nos cours en mode 5. Donc, on a, cette fois-là, on aurait six rencontres, donc une fois sur deux. L'autre période, on a du travail autonome à faire avec l'encadrement, qu'il soit dans un cartable, des consignes, des choses à faire, ou bien assister par les technologies. Donc, le prof, si, par exemple, j'enseigne à Timmons, puis je suis à Hearst, je suis avec eux, mais par le biais de la technologie, par Internet, de toutes sortes de manières. Donc, ça, c'est trois manières, mode 12, deux sortes de mode 6, soit assistées par les technologies ou par des moyens plus traditionnels. Puis l'autre qu'on va tester cet hiver, c'est le mode, les blocs de fin de semaine. Ça fait que cette fois-là, encore une fois, pour arriver à nos 12 périodes d'enseignement, on fait trois fins de semaine. En réalité, vendredi, samedi, pendant trois fins de semaine, espacées de la première fois de trois semaines, la deuxième fois de quatre semaines. Donc, on a deux cours le vendredi, un le matin, un l'après-midi, deux cours le samedi. Dans le cas qui nous occupe en janvier, là, on commence le 11 janvier. Donc, 11 et 12 janvier, 1er 2 février, 1er 2 mars, le cours est terminé. Donc, c'est très intensif pendant les fins de semaine. On fait juste ça. Ensuite, on retourne à nos autres activités et on a des tâches à faire d'ici au prochain bloc de rencontre. Puis, tous ces blocs-là, peu importe la formule qu'on utilise, quand on arrive la dernière journée du bloc, le cours est terminé. Donc, l'évaluation est aussi comprise à l'intérieur de ce bloc-là. Parfait. On a le même nombre de crédits. C'est la même chose qu'un cours qui se donne à trois heures par semaine. C'est ça. Donc, en termes de charge de travail, de durée du cours, c'est la même chose. Ce qui change, c'est vraiment l'intensité puis le fait qu'on puisse se concentrer sur une chose plutôt que de dire « Ah là, j'ai ça à remettre pour lui, j'ai ça à remettre pour elle, j'ai telle activité à prévoir ». On pense que c'est plus facile pour les étudiants et les étudiantes de gérer son temps puis de gérer son stress. La fameuse panique de fin de session, comme là où on est rendu, où les gens sont fatigués, épuisés, puis qu'ils sont stressés avec les travaux, les examens. Bien, ça, ça va être une histoire du passé. Ça va prendre une forme tout à fait différente. Tu parles de meilleure gestion du temps. Est-ce qu'il y a d'autres avantages au cours en bloc? Bien, on pense que vraiment, il y a une dizaine d'institutions postsecondaires en Amérique du Nord qui utilisent ce modèle-là. On est original dans le sens où on va être les premiers en français à l'utiliser en Amérique du Nord, les troisièmes au Canada, mais ce modèle-là existe depuis 40 ans. Il a été inventé aux États-Unis, au Colorado College, puis les études qui ont été faites montrent qu'au niveau de l'apprentissage, comme c'est plus concentré puis qu'on fait une chose à la fois, oui, c'est très intense, mais on retient mieux, on est plus embarqué, on est plus engagé, on est plus motivé. Donc, les résultats sur le plan de l'apprentissage sont vraiment meilleurs, semble-t-il. Mais il faut s'adapter, par exemple. Il faut s'adapter parce qu'il y a des choses, évidemment, il faut changer nos méthodes de travail. Puis là, je parle autant des profs que des étudiants et des étudiantes parce qu'on va probablement vouloir, si par exemple, cet hiver, j'enseigne un cours 6 heures le vendredi puis 6 heures le samedi, je ne pense pas que je vais vouloir faire 6 heures d'enseignement magistral. Donc, puis même chose au niveau des méthodes d'évaluation, si on demandait des travaux de session qui demandaient des longues recherches en bibliothèque puis tout ça, il va falloir ajuster ces choses-là aussi pour qu'on puisse fonctionner à l'intérieur d'un cadre le plus limité en termes de temps. Puis du côté des étudiants et étudiantes, la plus grosse adaptation, c'est vraiment gérer son temps. Pendant ces trois semaines-là, on ne peut pas trop s'éparpiller dans autre chose parce que c'est très intense. On va quand même chercher trois crédits en trois semaines ou en trois fins de semaine. Donc, c'est quand même assez intense. Et là, tu parlais d'un test qui sera fait à partir du mois de janvier. Pour parler en plus en détail, quel cours sera à faire? C'est le deuxième test qu'on fait avec les blocs. Le printemps dernier à Hearst, on a donné un cours sur le progrès qui était sur trois semaines. Là, ce qu'on fait, c'est un cours que j'ai donné souvent ici dans la communauté, c'est la mort et les rites d'hier à aujourd'hui. C'est sur trois fins de semaine. Donc, on commence, je le disais tantôt, le 11 et 12 janvier. On continue au début février, le 1er et 2, 1er et 2 mars aussi. Et à l'intérieur de ce cours-là, donc, on va réfléchir sur la... On sait que dans l'histoire, les gens, les humains, ont fait des sépultures à leur mort, ont enterré leur mort en prenant toutes sortes de précautions. Les plus vieilles traces qu'on a de ça, ça remonte à 100 000 ans. Donc, le cours va partir il y a 100 000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on commence à faire ça? On a commencé, d'une certaine manière, à se distinguer des animaux à ce moment-là. Puis, comment les choses ont évolué depuis à travers le temps, les cultures, les grandes religions. Donc, tout notre rapport à la mort. Puis, en même temps, évidemment, notre rapport à la vie, notre façon de gérer la disparition de nos proches, ça nous en dit long sur notre façon de voir la vie. Donc, c'est un exercice, c'est un cours très interdisciplinaire. Il y a une cote de sociologie, mais on réfléchit sur, à partir de toutes sortes d'angles, autant l'archéologie, l'anthropologie, la psychologie, l'histoire, la sociologie, la philosophie. Beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup d'angles différents. Et c'est justement le temps de s'inscrire pour ce cours-là. Oui. Les inscriptions sont commencées depuis lundi de cette semaine, puis ça va jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, comme d'habitude aussi, il y a le site web, vous pouvez téléphoner à l'université, mais on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Et également, sur le site Internet de l'université, il y a plus d'informations sur les cours en bloc en général. Oui, justement. Quand vous arrivez sur la page du site, en bas à droite, il y a une section qui s'appelle « Oser le bloc », « Oser la différence » dans le fond, puis « L'innovation ». Puis là, à ce moment-là, vous allez arriver sur une image un peu comme un iPad avec des petites applications. Puis chacune de ces petites applications-là, c'est des entrevues, des vidéos, ou une section fac avec les questions qu'on peut plus se poser justement par rapport aux blocs auxquels on a essayé de donner des réponses. Donc, beaucoup plus d'informations sur le site. Et on mettra le lien de cette page sur la page Facebook de CineFM dans les prochaines minutes. Donc, vous aurez un clic à faire pour vous y rendre. Merci beaucoup, Luc, pour ces détails. Merci à toi. On espère que la participation sera grande pour ce deuxième test de cours en bloc. C'est parti.